Jusqu'à maintenant, j'étais un peu énervé en me disant que les grands médias investiguent peu. En fait, ce n'est même pas ça. Là, on arrive à un truc qui est quand même beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que, en fait, quand vous le faites, ils vous mettent la tête sous l'eau. Je prends un exemple. France Inter, je ne dis rien contre France Inter, mais enfin. Moi, je travaille trois ans sur l'Elysée et les oligarques contre l'info. Trois ans d'enquête sur les pressions sur l'information en France sur 15 ans. Il y a à France Inter une émission média quotidienne qui, en décembre, demande le bouquin. Puis après, il se dit que ce n'est pas intéressant. Parce que dans le livre, on parle aussi de l'audiovisuel public. On parle aussi de la façon dont l'audiovisuel public déploie de sa tutelle et peut difficilement déranger le pouvoir. Donc oui, ça fait aussi partie du décor. Ce n'est pas que les milliardaires en France le problème. Sinon, ça serait bien, quoi. Bon, aucune invitation. OK. On lance une série of investigations bilans du quinquennat indépendante financée par la population sur un président de la cinquième en exercice. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé depuis 1958. On en arrive à être obligé de faire un appel au peuple pour financer des enquêtes sur le président. L'émission Média quotidienne de France Inter trouve que ce n'est pas intéressant. Bon, OK. Ensuite, Léa Salamé invite Delphine Ernotte pour parler un peu de l'audiovisuel public. C'est aussi sa patronne, parce que Léa Salamé est aussi employée de France Télévisions. Donc elle interview sa patronne sur France Inter. Elle lui pose peu de questions gênantes. Bon, OK. Et là, ça se termine en fait, cette enquête sur le patrimoine de Macron à deux journalistes pendant quatre mois. Donc, je ne dis pas qu'on a fait le prix Albert Nantes, mais enfin, on a bossé, quoi. France Inter me contacte. Une journaliste, oui, un peu gênée. Je la sentais un peu gênée. Je disais, c'est bizarre, quoi. Est-ce qu'on peut vous parler ? Alors, OK, on fait un coup de fil. Et puis, elle me dit, ah, ça ne vous dérange pas, j'ai mon collègue qui est là, Stéphane Jourdain, rédacteur en chef. Bon, je dis, OK, le type est venu à côté. Bon, ils ont mis le haut-parleur, OK, d'accord. Et puis, elle me questionne et je la sens un peu mal à l'aise. Et en gros, elle me dit, oui, il n'y a quand même pas beaucoup de preuves. Alors, je dis, oui, mais écoutez, regardez le doc, appréciez-le, faites votre critique, il n'y a pas de problème. Et ils font un papier, finalement, pour dire, en gros, il n'y a rien. De toute façon, ils prennent les éléments de langage des macronistes en disant, de toute façon, c'est un opposant. Et puis, les éléments de langage de réponse de la banque, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne travaillent pas, qui n'enquêtent pas, qui ne co-enquêtent pas et qui, juste, interviennent pour protéger un pouvoir, quoi. Enfin, on en est là, quoi. Et quand le point de trait de ce sujet du patrimoine de Macron, qui, à l'évidence, est foireux depuis 2014, tout le monde le sait. Et le seul truc qu'ils font, c'est de reprendre des penches AFP pour dire, rochez le dément, donc il n'y a pas de sujet, mais ils se moquent du monde, quoi.